Bonjour les amis, c'est Pierre, aujourd'hui je vais vous emmener à la découverte de l'encens, un sujet que je trouve passionnant, très intéressant, et je sais que beaucoup d'entre vous appréciez également. Avant de commencer, je tiens bien sûr à préciser que je ne suis pas un expert S en sang, c'est juste une petite passion, et je voulais la partager avec vous dans un but de relaxation, voilà. Il faut savoir qu'à l'origine l'encens, c'est une résine, c'est la résine d'un arbre, ou plutôt d'une famille d'arbres, en général la famille des boswellas, dont le plus connu est le boswellas sacra. Il existe dans le monde plusieurs autres types de familles, plusieurs autres arbres, en sang, que bien sûr je ne connais pas tous, voilà. Le boswellas sacra étant un des plus connus, un des plus vendus au niveau de l'encens, et il est encore cultivé notamment dans le sultanat d'Oman. Je reviendrai plus tard dans la vidéo sur cette résine. Avant toute chose, je tenais à faire un petit tour d'horizon de ce que nous, de nos jours, nous appelons « encens ». Je commence par ce type de produit que je fais appelé « encens fantaisie ». Ce sont des encens qui sont présentés sous la forme de cône. Donc c'est très classique, on allume le bout du cône, et la fumée va se dissiper, entraîner avec elle la fragrance. Alors pourquoi je les appelle « fantaisie » ? Parce que ce sont des produits dérifés et bien trafiqués. Et en général, il n'y a pas de résine dansant à l'intérieur. C'est plus des terres, des aromas, des épices, voilà. Il y en a de très bonnes qualités, ça n'a rien à voir. Mais voilà, si vous cherchez de l'ensemble pur, on en est encore très loin. Mais vous pouvez trouver en tout cas pour la maison de très bons produits qui vont parfumer. Vous avez également ce type de produit, assez ludique. Ce sont des encens qui vont utiliser la chromothérapie, la chromothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de la couleur dans l'humeur, la méditation, etc., pour soigner certains maux. Et le but, c'est d'utiliser un encens différent chaque jour et chaque jour, où chaque couleur correspond un jour et chaque jour a donc sa couleur. Par exemple, le vert, le lundi, le rose, le mardi, le bleu, le mercredi, etc. Alors, je crois en la chromothérapie et l'utilisation de la couleur. Maintenant, je ne crois pas trop en cet encens. C'est plus un clin d'œil au feng shui également. Par contre, ce à quoi je crois, c'est au bruit du plastique de l'emballage. Voilà, on nous les a offerts, donc je les utilise devant le cœur et voilà, c'est très sympathique. Mais la fragrance et l'odeur est très bonne. Ensuite, vous avez ce type de produit, l'encens classique, en bâtonnets. Il en existe des centaines de marques que vous allez trouver un petit peu partout. Alors, ceux-là sont assez vieux, ils ont au moins dix ans et ils sont encore très très bons. La qualité est assez importante. Et les huiles essentielles. Alors là, il y a beaucoup d'huiles essentielles. Les huiles essentielles sont de qualité. Alors, on les trouve en général un petit peu partout. Ceux-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Vous en trouverez dans les magasins de méditation, les magasins orientaux, turcs, etc., etc., indiens. Voilà. Il existe également des encens, je dirais, modernes, qui sont de grande qualité, notamment les encens que font les maisons Fragonard, Esteban, etc., qui sont assez chers, soit. Mais la qualité y est. Et après, plus raisonnable, mais que j'aime beaucoup, c'est les encens de nature et découverte, qui ont des noms totalement délirants, style tartines grillées, gazon tendu, etc., et les odeurs parfument vraiment bien la maison. Voilà. Mais c'est simplement un encens parfumant. C'est tout. Parfum d'intérieur. Vous avez ensuite ce type d'encens. Ce sont des encens. Ce sont des encens. Ce sont des encens. que l'on trouve dans les temples. Et ceux-là, je les ai achetés en Thaïlande. Dans un temple, d'ailleurs. C'est des encens qui font brûler par centaines. Visuellement, c'est magnifique. Alors, bien sûr, il faut aimer l'odeur de l'encens. Parce que, quand il y en a des milliers dans un temple, c'est très entêtant. Personnellement, ça ne me dérange pas, car j'adore et je trouve ça très relaxant et exotique. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, depuis au minimum 4000 ans, les hommes, quelle que soit la civilisation et la religion, alors les byzantins, les grecs, les romains, les chrétiens, toutes les civilisations au monde ont utilisé l'encens dans un but religieux. L'encens, en fait, il faut savoir qu'il fait partie des droits présents que les rois mages ont amenés à l'enfant Jésus, à sa naissance. L'encens et la myrrhe. La myrrhe est également une sorte de résine dont on tire un encens spécial. Encore de nos jours, pour ceux qui vont à l'église ou ceux qui ont déjà été dans une église, le prêtre, avec son encensoir, utilise l'encens pour faire monter les prières des fidèles vers Dieu. Alors qu'on y croit ou non, c'est la définition et l'usage de l'encens dans la religion catholique. Chez les chrétiens également, l'encens était utilisé dans les temples. Il mélangeait la résine des arbres avec de la terre et des plantes sacrées, du miel et des épices, et créait ainsi le fameux encens sacré égyptien. Il était également utilisé dans l'embaumement des momies. Vous pouvez également trouver ce type de bois. produits que j'ai également acheté en Thaïlande, alors outre le bruit agréable sur mon ASMR de la boîte, il y a l'intérieur de l'encens qui est présenté sous forme de spirale c'est un encens qui n'est pas parfumé, enfin c'est un dérivé bien sûr d'encens qui n'est pas parfumé et il a plus une odeur de temple ou d'église et c'est un encens qui est propice à la méditation encore une fois on a vu le caractère un petit peu religieux de l'encens, le caractère social également qui permettait notamment dans le bassin méditerranéen à accueillir les visiteurs dans les maisons vous avez également l'aspect méditation et relaxation de l'encens qui va purifier les lieux et l'esprit qui va aider à chasser les mauvaises énergies, les mauvais esprits donc ce type d'encens est présenté sous la forme de spirale et vendu avec une sorte de porte-encens que vous devez déplier et vous accrochez l'encens, la spirale ici ça tient tout seul, voilà, et quand vous l'allumez, l'encens va se dissiper lentement alors j'entends certains d'entre vous qui disent que ça ressemble à la spirale anti-moustique que l'on met l'été c'est vrai, mais je peux vous assurer que l'odeur est bien meilleure ici voilà, j'aime beaucoup ce type de produit ludique et je dirais intéressant alors pour faire brûler de l'encens vous avez bien sûr différents types d'accessoires et de produits celui dont le plus courant c'est le porte-encens avec un petit trou donc votre bâtonnet va brûler gentiment à la vue de tous il existe maintenant des boîtes à encens ajourées qui sont très très belles qui sont perforées, qui laissent partir les volutes de fumée et qui renferment en fait le bâtonnet donc il n'est pas à la vue de tous, je trouve ça très intéressant, mais je n'en ai pas encore alors je vais essayer d'en trouver une jolie, voilà il existe encore beaucoup de formes dans le sang, je ne les sais bien sûr pas toutes mais celles que je viens de vous présenter sont les plus communes, voilà il faut savoir également qu'on prête à l'encens des vertus médicinales qui sont maintenant reconnues de tout temps et notamment des pays arabes et du bassin méditerranéen et notamment en Egypte on faisait des décoctions de cristaux d'encens dans des alcools et dans de l'eau et on les donnait pour le mal de ventre et pour, je dirais, enlever certains gaz et il a aussi un effet antiseptique alors bien sûr ne vous amusez pas à manger de l'encens parce qu'il faut qu'il soit contrôlé, etc. voilà, on n'allait pas commencer à incurgiter de l'encens mais j'ai vu une émission très intéressante où il continue à faire des recherches notamment en Allemagne sur les vertus de l'encens et notamment sur des patients atteints de la sclérose en plaques et on s'est aperçu que, à forte dose, l'extrait d'encens permet de lutter contre des infections et notamment les infections dans le cerveau, je trouve ça extraordinaire et le jour où le médicament à bassin en sang va sortir bravo ! alors, puisque nous venons de voir les produits dérivés, les produits marketing à bassin en sang je vais vous présenter ce qu'est le véritable encens comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une résine en avril, le cueilleur d'encens, je vais l'appeler comme ça va pratiquer une fine incision sur l'écorce de l'arbre à encens et les larmes d'encens vont commencer à couler elles sont recueillies et après plusieurs étapes d'un procédé assez long de 3 à 6 mois l'encens va durcir et nous allons avoir ce type de résine qui ressemble à la résine de nos pains on dirait de l'ambre et en général la couleur est un petit peu jaune donc là nous avons de la résine pure de Bosuela Sacra qui vient de Oman vous avez ici du pain joint du Laos qui est un produit extraordinaire qui a une sorte d'odeur de vanille je le trouve somptueux qui est encore un petit peu plus rare et en général quand vous achetez l'encens il se présente sous la forme de sachets et là nous avons de l'oliban de l'oliban donc il se présente en sachets ou alors vendu dans des petites boîtes en métal et le produit est exactement le même mais voilà c'est pour les inconditionnels et les aficionados de l'encens qui désirent l'emporter en voyage c'est pratique vous payerez bien sûr l'emballage mais vous pourrez ensuite jouer avec pour le bruit je vais maintenant vous montrer comment on utilise les cristaux d'encens la résine et comment vous la faites brûler dans cette petite boîte en bois d'inspiration égyptienne qui appartenait à ma mère car je lui ai volé il y a 20 ans quand je suis monté à Paris j'ai toujours vu cette boîte dans notre maison et je la trouvais jolie quand j'étais gosse encore maintenant et du coup je l'ai kidnappé et j'y entrepose mes cristaux les plus je dirais rares notamment ceux-ci qui m'ont été offerts par un prêtre alors c'est pas un prêtre je ne sais lui comment ça s'appelle un prêtre grec je ne sais et là se passe le type de résine notamment cette résine rouge que je n'ai jamais vu qui est extraordinaire alors ça a plus de 20 ans imaginez on me les a offerts en Grèce et bien c'est encore bon ça sent encore bon et je m'en sers tout le temps mais avec parcimonie car je n'ai pas envie de tous les utiliser avant de continuer vous avez également ce type de produit naturel qui n'est pas vraiment de l'encens mais qui est de l'écorce de l'arbre sacré du Pérou et de l'équateur l'odeur est totalement magique alors je suis désolé le bruit que vous entendez n'est pas magique voilà j'ai beau fermer les fenêtres mais il y a toujours un bruit parasite qui vient lors des vidéos je suis navrée donc je reviens à l'arbre sacré c'est mon ami Jenny Thomas que j'adore qui m'a offert ce produit naturel et il suffit de l'allumer comme on allume un encens et ensuite les volutes de fumée vont dissiper dans l'atmosphère toute la résine qui continue dans l'écorce réellement l'auteur est fabuleuse ce n'est pas du tout l'auteur d'encens c'est vraiment spécifique et les peuples du Pérou et du Guatemala et de l'équateur s'en servent et s'en servent encore dans les cérémonies religieuses afin de purifier les humains ainsi que l'âme, l'esprit et les lieux, les endroits, les maisons voilà il est très concentré donc ça va vraiment embaumer tout mon intérieur je vais donc passer maintenant à la démonstration pour la résine d'encens il vous faut des petits accessoires que vous pouvez trouver partout ou alors que vous pouvez créer vous même avant tout vous aurez besoin de charbon spécial à encens c'est un charbon de bois spécial qui doit être allumé et ensuite il se consume presque instantanément à combustion je dirais spontané et on y pose ensuite le cristal je vais vous montrer donc c'est présenté comme ça en boîte ou sous la forme de rouleau dont l'emballage est magique pour déclencher en tout cas mon ASMR on dirait un feu qui crépite on dirait un feu qui crépite et vous avez besoin d'un objet qui va vous servir de support il vous faut un objet assez épais et ininflammable comme par exemple là j'ai choisi du marbre mais on n'a pas toujours du marbre sous la main vous pouvez prendre une pierre, un coquillage assez épais vous pouvez prendre pourquoi pas une brique un bout de carrelage, du verre le verre fait attention avec la chaleur qui n'éclate pas donc vous prenez votre support et ensuite ce n'est pas obligatoire mais moi je préfère vous prenez du papier d'aluminium ménager et vous allez faire une sorte de petite coupelle c'est simplement pour poser le charbon au milieu et pour retenir au cas où la résine s'il y a des petites projections et ça va vous faire une protection supplémentaire contre la chaleur et vous le posez sur votre support et ensuite vous posez le charbon ah là vous entendez mon petit chat que je vous présenterai un jour vous prenez ensuite votre plus beau briquet et vous allez enflammer le charbon alors des fois ça ne prend pas immédiatement regardez regardez voilà voilà là le charbon est prêt il est plus que bouillant donc faites très attention sur quoi vous le posez et faites attention si comme moi vous avez des chats ou des enfants car ça peut être très dangereux si le charbon tombe par terre sur un tapis ou sur du parquet ensuite vous prenez un cristal enfin une résine dansant et vous la posez simplement dessus attention à vos doigts et là la magie va opérer et le la résine est en train de se consumer sur le charbon en portant avec elle de la fumée odorante extraordinaire qui va parfumer et chasser toutes les énergies négatives même s'il n'y en a pas ici même s'il n'y en a pas ici je vais le poser je trouve la fumée très jolie très agréable j'espère que vous la voyez bien donc on avait un petit peu le tour je dirais de de l'encens actuel et de l'encens d'origine c'est diverses utilisations à travers l'histoire religieuses méditation relaxation en sang je dirais social utilisation dans la médecine traditionnelle et bien d'autres j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et peut-être j'espère relaxer si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par e-mail ou par commentaire je vous répondrai encore une fois je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre soutien pour vos e-mails et commentaires pour vos suggestions je remercie du plus profond du coeur tous mes abonnés je vous adore nous sommes de plus en plus sur cette chaîne et je vous en remercie je remercie également mes amis et immenses coups de coeur comme Shiroki ASMR mon ami j'espère que tu vas bien merci beaucoup pour ta dédicace j'ai adoré ta vidéo sur la promenade dans la neige allez découvrir la chaîne de Shiroki ASMR vous allez voir un immense merci à mon grand coup de coeur féminin E.M. ASMR avec sa voix angélique douce et super relaxante je l'adore un grand merci également à Mylène ASMR et son gros coup de coeur et son clin d'oeil lors de sa vidéo avec le cristal rose merci Mylène j'ai vraiment été touché par tes mots si vous aimez également les vidéos ASMR instructives et relaxantes qui vous transportent dans l'histoire avec des sujets extraordinaires si vous aimez les voix graves et sensuelles je vous conseille vivement d'aller découvrir la chaîne de French Whisperer merci beaucoup également pour tes commentaires merci à vous tous à Sirène Bio que je viens de découvrir et bien sûr à ma prêtresse Amandine qui nous manque j'ai hâte de découvrir tes nouvelles vidéos je vous embrasse tous et toutes très fort merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de liker avec le petit pouce pour la faire remonter je dirais dans l'échelle des côtés des classements de YouTube afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre merci à vous tous Shiroky donne moi toutes tes nouvelles je vous embrasse à bientôt les amis et